plop des légendes de retour sur the settlers 2 10e anniversary édition du coup ce ça fait un bout de temps qu'irl je n'y ai pas joué mais niveau vod tout ça on est rejoint enfin normalement la semaine dernière c'est joué la dernière vod que j'avais donc il m'en faut des nouvelles voilà ou la semaine prochaine peut-être je sais plus bref à une semaine près je suis en train de reprendre du coup cette série qui me plaît bien personnellement même si c'est des jeux un peu à l'ancienne donc faut prendre son temps et jeu stratégie à l'ancienne on prend son temps et tout se passe pour le mieux donc c'est parti il 4 alors qu'il commençait à se croire hors de danger les colons tombaient sur deux tribus nubiennes hostiles et doivent se battre pour des ressources importantes les catapultes des endroits stratégiques soutiendront votre progression oui mais les catapultes suicide ça aurait été mieux de pouvoir tirer seulement en défense jusqu'à ce que tu es ton stock rempli la vallée cachée une vaste vallée s'est allé devant notre regard surplombée de hauts sommets enneigés cette oasis nous convenait bien plus les réfugiés nubiens la nommé elle thème un côté de la vallée était fertile et offrait des conditions idéales pour l'agriculture le pâturage du bétail et la chasse tandis que l'autre versant était austère mais riche en ressources minérales ça va changer les nubiens là de passer du désert à les sommets enneigés au sommet enneigés rapidement de quel côté nous diriger et si oui ou non nous souhaitions entrer dans une confrontation directe l'espace offert par la vallée restait limité nos ennemis risquaient de nous acculer dans un coin la vallée cachée d'accord un côté de la vallée était fertile oh shoot un côté de la vallée était fertile et conditions idéales pour l'agriculture le pâturage le bétail et la chasse et l'autre c'est le minerai donc nourriture ou minéraux ok alors on rajoute comme d'habitude objectif non c'est pas ça la vitesse du jeu non les points parce que c'est quand même beaucoup plus pratique la minicarte on s'en fiche ça aussi on s'en fiche pour le moment oh il y a trois tribus c'est vrai qu'on peut voir la liste des bâtiments ça pourrait être intéressant c'était ça oui les rapports c'est en haut à gauche le tchat il y en a pas vu qu'il n'y a pas de multijoueur et ça fermé voilà on repasse en qwerty non non ça marchait que comme ça je sais plus je sais déjà plus ça fait déjà trop longtemps on dirait qu'il n'y a pas de culte tout à la souris alors on doit aller apparemment en bas il n'y a pas un panneau qui nous l'indique si voilà petit panneau qui nous indique que c'est bel et bien en bas à gauche qu'il faut qu'on aille ici donc on va commencer on peut passer par la gauche aussi on va commencer quoi qu'il arrive par tailler la forêt pour ça et reste qu'on peut mettre une cabane de bûcheurs quoi que non on n'a pas besoin de se nourrir c'est bon c'est pas grave le temps de reprendre rapidement non on va se mettre une cabane de bûcheron ici on peut se mettre ici une caserne là où là on va se mettre une autre caserne ça coûte que du bois oui ça coûte que du bois donc autant s'étendre rapidement ici je pense que c'est bloqué ou alors ça va passer par là ça a l'air bloqué pour le moment oui alors ici on a de la pierre on va quand même du coup s'étendre ici comme ceci si on peut faire quoi on peut déjà faire une ferme par exemple on a déjà lancé trop de choses à la fois espérons qu'on ait assez de poids pour la cabane de bûcheron on pourrait faire un une cabane de chasseurs par ici un petit peu plus haut apparemment un petit peu plus haut apparemment cabane de chasseurs on peut pas rejoindre on peut vraiment pas rejoindre pas de cabane de chasseurs pour le moment de toute façon tant qu'on n'a pas de mine c'est pas pressé on a notre premier bûcheron donc on a du bois on a du bois mais on n'a pas de série c'est ça que j'aurais dû penser immédiatement on va en mettre une là quand même une série voilà les voisins qui essaient de claquer la porte pour la fermer donc cabane de pêcheurs c'est fait cabane de bûcheron c'est fait caserne c'est fait cette autre caserne c'est fait on va s'étendre sur la droite aussi mais c'est par ici j'hésite à mettre une caserne ici j'ai envie de voir d'abord quelle zone fait cette caserne enfin comment elle étend le territoire bâtiment militaire occupé il n'y a pas grand chose d'intéressant pour le moment donc on va continuer tout droit ici on a 7 emplacements qui n'étaient pas disponibles si c'est pour faire ça autant que tu te joignes ici ici on a quelques mines est-ce que tu peux ouais tu peux rejoindre en passant par les mines c'est très bien lui il va pas tarder lui on a commencé très bien oh il y a même deux carrières ici donc on va mettre une non c'est pas un fuit jeu détruire oui c'est une carrière voilà on va mettre une caserne une caserne juste derrière et une par ici c'est possible oui c'est pas trop près de l'autre oula oui de ce côté là on va pouvoir mettre une cabane de chasseurs ici une cabane de civiculteurs pour replanter de la forêt en plein milieu de la forêt comme ça cette cabane de bûcheron ne devrait pas s'épuiser ici on peut déjà construire un port on va peut-être éviter pour le moment quoique ah on peut en construire un ici non mais non détruire le drapeau oh punaise le port on le met en haut oui on va le mettre le plus haut possible quoique ça fait un peu allez on va le mettre là hop et là voilà alors cette caserne là oui on avait vu qu'elle était occupée et cette caserne là vient de se terminer alors on a quoi en stock on a quand même une cinquantaine de soldats donc on a de quoi voir venir on a de quoi s'étendre surtout j'hésite à en mettre une là de caserne mais de toute façon celle-ci devrait agrandir un peu celle-là un petit peu aussi sauvegarde auto très bien cette caserne est occupée et il y a plein de mines à exploiter mais vraiment plein on fait beaucoup de bâtiments d'un coup mais on a les ressources de base qui vont être faites la série est en construction la carrière aussi et on s'étend juste en fait on fabrique des bâtiments qui n'ont pas forcément besoin d'être fait immédiatement très rapidement tout ça ah la cabane de difficulté elle est un peu bloquée je veux voir à quel point ça grandit pour voir à quel endroit j'y mets on va attendre un petit peu on n'est pas pressé est-ce qu'on pourrait quand même commencer à emmener un géologue pour voir ces zones-là peut-être un deuxième au cas où c'est des zones différentes il y a trois géologues je ne sais pas si enfin je pense que c'est un peu abusé mais ce n'est pas grave on va en demander un pour ici aussi la série est terminée la caserne ici est terminée très bien alors j'attends j'attends que celle-ci soit remplie quand même en espérant que tu remontes vers les cailloux et pas que tu ailles en bas caserne terminée caserne occupée parfait et lui il est bien monté vers le haut et c'est de l'or qui est trouvé ici très bien et d'ici aussi c'est bien l'or mais c'est pas que ça nourrit pas son homme mais ça se fond pas tout seul quoi et ici on va mettre une carrière ah du charbon et cette caserne-ci est occupée donc ici idéalement oh on peut j'étais un peu surpris ici il manque bel et bien un espace parce qu'ici on peut mettre un autre bûcheron je dirais alors la carrière est terminée on va enfin produire notre propre pierre et non plus les exter sur nos stocks la cavane de chasseurs aussi ici il va nous falloir une autre caserne ça c'est un peu moche quand même les deux routes qui se longent on va essayer de changer ça plus tard non j'ai essayé de cliquer sur la caserne terminée tout au nord tout au nord très bien alors avec tout ça on a quand même dû utiliser pas mal de planches on en est où ? on a deux planches d'avance ouais donc là on a plus de planches on a plus de planches on a plus de planches lui il a du bois par contre oh ici il y a effectivement les sommets enneigés et quelques mines ah c'est trop près ici ici aussi apparemment on ne doit pas pouvoir se mettre plus proche mais on doit avoir la plupart de la montagne est-ce que d'ici on peut rejoindre ? non ah non on peut rien faire d'ici et ben on va mettre un pûcheron pour couper les quelques arbres qui nous bloquent on va mettre une deuxième cirée juste à côté pour le moment on met pas mal de bûcherons pour essayer de couper les arbres et d'avoir de l'espace mais là on s'est largement étendu à toute vitesse on ne va plus c'est le moment où chaque bâtiment qu'on fait il faut produire les ressources pour le construire donc c'est pas immédiat comme jusqu'à présent alors cabane de civiculteur oui c'est la première il faut essayer de garder le chasseur et le bûcheron actif caserne terminée tout au sud ces casernes là c'est quand même celles qu'on essaie de faire fonctionner si on veut plus ou moins rusher la sortie c'est ces casernes là qu'on a besoin quoi celles qui vont vers la sortie le plus vite possible mais dans l'idée ouh c'est joli que c'était fait là ah c'est de l'eau je me demandais si c'était du sable mais c'est de l'eau une cabane de bûcheron ok une caserne juste à côté ah là il y a un trait donc on commence à se rapprocher des ennemis très bien ah non c'est caserne terminée oui celle en bas à droite qui va être remplie lui qui va à la caserne du haut là elle va être remplie bientôt donc là il y a quatre bûches en stock c'est des bûches oui c'est des bûches j'ai perdu ma souris je ne vois plus ma souris un petit haletable est-ce que je la retrouve oui ça va caserne militaire donc à droite en fait celle-là tu peux être détruite oui tu peux être détruite parce que celle-ci couvre la plupart de la zone elle m'aurait fait gagner ça par exemple c'est pas spécialement ce que je veux on va mettre une série par ici parce qu'elle est je suis pas trop loin du port du coup un petit peu quand même mais pas trop alors la caserne au nord est occupée il y a toujours pas de traces d'ennemis il y a une grande plaine une grande vallée en fait entourée de chaînes de montagne plus ou moins enneigées des carrières sur la gauche donc si jamais j'ai plus de pierre j'ai encore tout ça que je peux miner alors cette mine on est où ? j'ai perdu la mini-map ou j'ai oublié de la mettre ? non non je l'ai perdu en faisant le haletable je crois donc au nord ça avance tranquillement pas de signe d'ennemi voilà parfait ça sera plus joli de passer comme ça que par derrière la cabane du bûcheron mais tout à l'heure il y avait des arbres qui nous en empêchait alors cette caserne là est terminée et va se voir occupée donc là on est plus très loin de se retoucher il y a l'air d'avoir de la montagne ici donc peut-être qu'avec cette caserne on pourra relier et pas besoin d'en mettre une au centre ou alors il y en aura besoin je ne sais pas encore la deuxième carrière est prête donc cette carrière là vu qu'apparemment les ennemis sont proches pourrait permettre de de faire des pierres pour les catapultes si on en met sur notre ligne de front et le port alors ici vous pouvez préparer des expéditions et surveiller leur état d'annoncement cliquez sur le bouton en bas à droite permet de lancer les préparatifs d'une expédition pour laquelle un constructeur 6 blocs de pierre et 4 planches sont nécessaires ces éléments sont récupérés au port et chargés à bord du navire le navire lui-même est construit dans un chantier naval proche voilà je me souvenais plus comment on faisait dans le bateau c'est un chantier naval qu'il faut les valeurs sous les icônes indique l'état d'avancement des préparatifs qui est sur la gauche des deux boutons du bas vous amène au prochain navire prêt pour une expédition cette caserne est construite est-ce que lui va y aller ou il va oui oui il va clairement ici voilà j'ai fait plusieurs séries pour essayer de transformer tout le bois que j'ai en stock et qui va être produit dans les multiples cabanes de bûcherons cette caserne est occupée et on a bel et bien besoin d'une caserne supplémentaire voilà ça sera suffisant on peut emmener un géologue là pour voir s'il y a du fer parce que pour le moment on a de l'or du charbon donc on a de quoi faire des pièces pour améliorer nos soldats mais c'est tout ici je pourrais étendre mais on va se restreindre pour le moment on va mettre une autre caserne ici et plopmarca ah mince excuse moi j'ai oublié de changer le titre je vais tout de suite et le nom du jeu c'est pas Darksburg c'est The Settlers 2 on va dire que c'est celui-ci même si tant pis tant pis euh voilà et non ça oh parfait et évidemment ça m'a fait perdre la minimap désolé du coup pour le son tout ça et du coup Darksburg vu que tu poses la question c'est un jeu euh roguelite où on affronte des zombies en gros par euh on a une carte et on doit avancer et affronter des zombies tout et ce jeu là en fait c'est The Settlers 2 euh et non pas Darksburg désolé pour vu que j'ai oublié de mettre le titre de changer le titre et du coup dans The Settlers 2 on où c'est un c'est un jeu de construction de villes de colonies où on voilà tout simplement on construit sa colonie on la développe on rencontre des civilisations euh autres et forcément euh on se bat parce que parce que qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre que se battre dès qu'on trouve une autre civilisation mais contrairement à Age of Empires par exemple euh The Settlers 2 n'est pas tant orienté combat il est plutôt très orienté euh 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 chaîne de production et comment ça s'appelle et gestion de des ressources gestion des ressources gestion de l'approvisionnement voilà approvisionnement le mot que je cherchais donc par exemple ici j'ai une série qui attend toujours une planche pour être construite qui elle-même pourra transformer les bûches en planche voilà j'espère avoir été assez clair dis-moi si t'as d'autres questions et je n'hésiterai pas à y répondre je ferai de mon possible alors cette cabane de bûcheron a bien enlevé toute la forêt du coin le séculteur a pas encore eu le temps de de replanter au sud bah la scierie du nord a été finie avant celle du sud très bien moi ça me ça me va je ne suis j'en voulais au moins deux vit et une troisième pourquoi pas et pour le moment bah c'est la troisième qui a été faite avant la deuxième mais ça ne me dérange pas donc là lui il prend une bûche pour l'emmener à la scierie et celui-ci bah du coup il emmène la bûche de ce bûcheron mais elle va dans le QG alors caserne ici et là il y a plein de bûches qui ont été sorties sachant que à chaque drapeau il y a un petit stockage mais il est limité je crois à trois justement et du coup il y a le chaque colon doit faire le trajet pour pour prendre de son drapeau et emmener au drapeau suivant ou directement dans le bâtiment suivant là l'âne et le colon sont allés directement dans le bâtiment pour reposer les matériaux donc c'est les gens du bâtiment qui sortent au drapeau les matériaux ou alors c'est les gens qui font le trajet qui emmène jusque dans le bâtiment alors ici il y a aussi un trait donc on commence ah là il y en a deux donc ils se sont rapprochés de moi vu qu'il n'y en avait qu'un ici avant donc ils se sont étendus voilà pour le principe de base d'un peu très loin peut-être un peu trop loin pour être compréhensible n'hésite pas à poser des questions si j'ai pas été clair et là je suis sur une nouvelle partie du coup que j'ai commencé un petit peu après le lancement du live donc ça doit faire une petite demi-heure donc en plus t'arrives sur un début de partie ce qui est plus facile je suppose poursuivre pour prendre en route qu'une fois que la base est déjà bien entamée là aussi il n'a besoin que d'une planche lui il a eu sa planche il va me finir la série j'ai quand même 69 voire 76 pire d'avance donc à ce niveau là ça devrait aller j'ai de la marge oui à cause de l'eau là j'ai alors construire une route je peux aller là mais je peux pas aller dans l'eau donc je suis un peu bloqué ici genre ce serait pas les bons endroits pour mettre les fermes je suppose parce que les fermes ont besoin de cases à côté alors la caserne ici a été construite donc cette fois ça va relier les deux côtés j'ai du coup cette série qui est terminée donc il y a trois séries qui sont en route il y a peut-être pas assez de bûcherons du coup quoique j'en avais fait pas mal aussi ils sont en train de se terminer les derniers donc on va pouvoir peut-être reprendre notre expansion agressives on va dire ah bah ouais ils sont juste ici les verts je soupçonne le jeu de les faire apparaître directement là caserne occupée oui on a relié donc là on suppose que c'est aussi du fer on a dû faire le fer ça nous permettrait de faire des armes et des outils oui alors ici on n'a pas exploré pour voir qu'est-ce que ça donnait détruire hop donc fr autant que t'es là ouais alors caserne tout au sud a été occupé et là on voit leur cabane de chasseurs leur caserne très bien alors ici on peut on peut continuer ah non c'est pas cool ça on va mettre une petite cabane de chasseurs au milieu on va mettre une petite cabane de chasseurs au milieu voilà on peut même mettre un un bûcheron et un silviculteur je pense ici on est un peu loin donc là il m'attaque c'est bel et bien ça ce bruit là il se bat contre personne très bien donc là j'ai l'impression que c'est un duel final en espérant qu'en rentrant dans la base il se soit soigné et que je ne perde pas ce duel j'ai l'impression de me prendre tous les coups alors que l'ennemi ne s'en prend aucun et qu'il les part tous et on dirait que c'était le cas et on dirait que c'était le cas et on dirait que c'était le cas et ici on va essayer de longer non si je fais un gros bâtiment genre un élevage d'âne est-ce que je peux passer ? non donc on va faire un bâtiment moyen ici on en a pas fait beaucoup qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? on peut faire on peut faire on va faire grand chose d'intéressant on va faire une scierie on va faire une scierie ici on va mettre une route qui coupe un peu tout mais qui permettra si on met des bûcherons en bas d'aller en haut et inversement au lieu de repasser par le centre alors ici on a quasiment plus de bûches donc en fait les scieries c'est peut-être pas la meilleure idée c'est peut-être plus la meilleure idée il attaque lui ou il va dans sa caserne ? je me fais attaquer encore ? et bien nous allons du coup commencer faire des mines d'or pour avoir ce petit boost d'économie alors monnaie c'était niveau 2 frappe de pièce c'est simple produit des pièces d'or nécessaires à l'avancement donc à l'amélioration des soldes à les ressources nécessaires pour cela sont l'or et le charbon qui sont récupérés dans les mines dédiées c'est bien ça et on va commencer à dire ici t'as pas le droit d'avoir d'autres pièces d'or parce que t'es vraiment trop loin ici non plus ici non plus est-ce qu'on peut directement ici non pas tant que le bâtiment est en construction ici non plus puisque t'es un peu loin ici vous avez le droit vous vous avez le droit vous vous avez le droit vous êtes quand même un peu à la base ici non ici non voilà ici non plus on peut le faire quand le bâtiment est construit mais que le que le soldat n'est pas encore arrivé voilà ici tu n'as pas le droit de prendre une pièce ici il va falloir te le dire dans 3 secondes donc je reste là en attendant alors vous êtes attaqué ici ça a l'air d'avoir tenu du coup la cabane de chasseurs ici est faite ce bâtiment militaire là est occupé on voit bien les collines enfin les montagnes même cette caserne est construite sauf garde taux cette caserne est construite et cette caserne est occupée et cette cabane de sticulteurs est finie et la cabane de bûcheron devrait plus tarder ça fait beaucoup de choses beaucoup d'événements que j'avais loupé mais on a tout rattrapé il n'y a pas beaucoup de ronde en avance il n'y a pas beaucoup de ronde en avance là on se fait attaquer mais la notification n'est pas encore là cette caserne est terminée je pense que tu seras trop loin donc pas de pièce on va grandir cette caserne là pour qu'elle puisse mieux se défendre et même celle-ci parce que là ils sont en train d'avoir des tours un peu avancées on va même faire un petit château par là histoire de leur dire arrêtez de nous attaquer ça va pas le faire avec une catapulte là clairement il devrait enfin une fois que ça sera construit il devrait plus rien pouvoir nous faire avec tout ça j'ai pas vérifié combien il me restait de soldats normalement quand même quelques-uns j'espère 22 plus tant que ça plus tant que ça du coup ici il y avait une mine de fer caserne est occupée parfait il y a de la pierre encore ici la pierre on en a beaucoup il y en a là il y en a là en bas la pierre ce n'est pas un souci d'ailleurs si un géologue pouvait bien me dire tout ce qu'il y a ici si c'est toujours du fer ça m'arrangerait on va essayer d'avoir on va essayer d'avoir peut-être ici un entrepôt on va essayer d'avoir on va essayer d'avoir l'entrepôt et fabriquer ici on peut mettre des poissons donc on va pas se gêner c'est près de l'eau voilà c'est près des mines aussi ici par exemple on peut mettre une cabane de bûcheron avec un civiculteur ça fait civiculteur bûcheron syrie plus ou moins proche ça ne peut qu'être bien ah bah ils ont fini leur enfin ils ont rempli leur tour de garde du coup le mon château s'est fait détruire vu que leur vu que la frontière s'est rapprochée mais bon avec une catapulte enfin si on perd pas notre caserne avec une catapulte ça devrait aller bâtiment terminé mine de charbon justement de fer découvert d'accord il y a du fer et du charbon ici oh ici c'est très bien encore comme endroit euh j'avais mis une cabane de bûcher ici ça serait bien d'avoir forge la fonderie la fonderie produit le métal pour fabriquer les outils les épées et les boucliers oui et à côté de la fonderie on pourrait mettre une forge il ne manquera plus euh quoi que non oui on va la mettre ici ou là euh là même forge voilà alors territoire perdu oui c'est ce que j'avais vu bâtiment militaire perdu ça c'est plus dommage déjà bon et ben mon expansion agressive euh est en train de me retourner euh à la figure qu'ils aient en paix dans la fiée la fonderie super dans la fiée belle la fonderie ou tout qui enfin plus exactement mon expansion agressive dans tous les sens si je veux être un petit peu précis je me suis un peu étendu dans vraiment tous les sens je suis attaqué à la caserne qui est en train de s'améliorer ça se trouve je pourrais avoir un comment ça s'appelle un ravitaillement un renforcement de troupes wow cette route droite pour faire un demi tour c'est un peu étrange mais si je perds cette caserne je pense que je pense que je referai la partie parce que là ça va être compliqué sinon la maison de garde est terminée donc il y a un renfort qui risque d'arriver voilà très bien on va même pas attendre qu'il arrive pour essayer de reprendre notre notre comment ça s'appelle notre caserne notre dû cabane destructeur, cabane de pêcheur, mine de fer cabane de bûcheron voilà ce garde-auto très bien cette caserne là est occupée là on pourrait commencer à redescendre parce que de toute façon il va bien falloir choisir en haut ou en bas et donc faire les deux ils sont en train de construire ça une maison de garde il faut surtout pas qu'ils réussissent à faire une maison de garde d'ailleurs ils sont en train de m'attaquer en même temps ou je rêve ? alors cette cabane de bûcheron n'a plus rien aux alentours c'est parfait oui détruit ah j'aurais dû d'abord la détruire pour qu'ils me donnent les ressources donc c'est pas grave celle-ci pareil détruire oui on est où ? on est en haut à droite et là il y a une ou deux planches à ramener une seule je crois on va voir s'il se remet au milieu aussi bien mais j'ai l'impression qu'il n'y en avait qu'une seule il a l'air d'en avoir qu'une seule alors on en est où ? toujours en plein combat on a gagné le nôtre mais on n'a pas réussi à prendre notre ancien territoire entrepôt on peut carrément voir le ciel joli soleil on brûle bien les yeux on aperçoit l'objectif il est là-bas oula le son aime pas que je bouge dans tous les sens alors là normalement lui il ramène la prochaine pierre et la construction se finit et les autres pierres pourront servir à faire des munitions non elles sont prévues pour ici en fait la prochaine elle va être prise à gauche ce qui ralentit mais bon j'ai peur aussi de cette maison de garage parce que là s'il bloque s'il coupe la route c'est gênant je pourrais toujours passer derrière par exemple mais c'est gênant bâtiment terminé oui ici il peut commencer à travailler c'est bien cette mine de charbon je l'ai mis là parce que j'avais un souvenir qu'elle pouvait faire du charbon mais ça se trouve non donc je sais pas si elle peut pas ou si c'est juste que il y a pas de comment ça s'appelle il y a pas de charbon ici ou pas de nourriture quoi la fonderie est terminée j'ai l'impression que c'est la nourriture qui me manque un peu partout alors c'est quoi ce bruit d'attaque oui ici 1 sur 3 ou ça veut dire quoi ça solde 1 sur 3 2 sur 3 0 sur 3 lui c'est un 3 sur 3 ok on sait pas c'est des combien les ennemis il y a un 3 sur 3 celui qui rentre c'est un 3 sur 3 aussi pas moyen de voir s'il se soigne il y en a un là lui 2 sur 3 on va essayer de voir s'il se soigne instantanément ou je pense pas instantanément d'ailleurs 3 sur 3, 2 sur 3 il va falloir regarder si ici on a un 2 sur 3 tout à l'heure ou un 3 sur 3 la catapulte est terminée il a l'air d'y avoir quelqu'un dedans donc maintenant les prochains cailloux pourront venir la ravitailler en cailloux la forge est terminée ici c'est long quand même je crois qu'il est un peu trop long là ça va là ça va à peu près c'est quand même mieux d'avoir plein de petites routes c'est un peu tard que je le fais mais c'est pas grave mieux vaut tard que jamais comme on dit ici on va mettre un chasseur ici c'est c'est plutôt de l'or en fait il s'en va ? le géologue s'en va déjà ? on dirait on a plein ici du coup cette caserne toute à gauche est terminée eux ils nous attaquent ici donc 2 sur 3, 2 sur 3 3 sur 3 3 sur 3, 2 sur 3 j'ai 2, 2 sur 3 quand même donc j'ai l'impression que ça s'est pas très bien passé enfin que ça s'est pas soigné j'ai des bugs parce que j'ai peut-être fait trop d'altables ou à des mauvais moments du coup on ne les voit pas apparaître les ennemis c'est moins sympa c'est moins sympa c'est moins sympa ah catapulte oh je savais pas que la catapulte pouvait faire autant de dégâts enfin détruire un bâtiment du coup aussi important et il semble qu'on perd d'un même coup le compère c'est parce que la non je sais pas ou alors il n'est pas fini c'est pas trop ou alors il n'est pas fini alors élevage de porc ça pourrait être bien avec juste ici un abattoir euh non c'est pas ça que je voulais c'était élevage de porc voilà dans un élevage de porc les animaux servent à fournir de la viande après passage chez le boucher la viande est l'un des trois aliments nécessaires dans les mines l'eau des puits et les céréales des fermes sont nécessaires à l'alimentation des porcs voilà ce que je voulais vérifier et j'ai bien oublié de mettre de l'eau d'ailleurs pour le même pour les céréales j'ai besoin d'eau dans les champs des fermes pousse les céréales qui servent au boulanger et au brassier également de nourriture au porc et aux ânes non il n'y a pas besoin d'eau pour là-bas donc ici on peut se faire un petit peu on va se faire un élevage d'ânes ici voilà parfait et euh une autre ferme avec une carrière juste pour prendre la place pour le moment oula ok et euh et détruire ces cailloux là pour que la ferme puisse utiliser la place euh charbon découvert par le géologue tout ici oui mais je ne peux pas y aller ici pas pour le moment en tout cas faudrait que j'annule la ferme il faudrait que je mette une caserne là en fait et euh une cabane de chasseurs une cabane de bûcheron pour tout ça une cabane de chasseurs justement qui vient d'être terminée oui je l'ai vu de moi-même de mes yeux vus une mine de charbon en espérant que celle-ci fonctionne voilà ça me parait mieux enfin éviter d'avoir deux roues de coller ça en tous les cas c'est mieux euh parce que là c'est le pain la viande et le poisson il n'y a que du pain qu'on n'a pas encore prévu prévu et si on a déjà rempli tout l'espace je sais pas si pour ces deux arbres c'est peut-être pas rentable de mettre des bûcherons ou alors c'est rentable quoi qu'il arrive pour la place que ça nous offre ils sont encore en train de venir attaquer très bien j'ai pas vu sur quoi la catapulte a tiré j'ai pas vu sur quoi la catapulte a tiré oui oui je suis attaqué ici j'ai entendu la musique tiens la catapulte une énorme parabole qui atterrit sur la catapulte du bûcheron sur le chemin pourquoi on ne saura pas donc ici il y a beaucoup de choses en construction beaucoup trop de choses en construction c'est pas alors ici ce qu'on veut pas de minerais pareil pas de nourriture on est trop loin ici on préférerait que euh c'est vrai que l'entrepôt il est pas quand même pour là-haut du coup je vais faire un autre entrepôt par ici alors où exactement j'ai pas encore décidé tout ça on va le mettre par ici l'entrepôt on va le mettre par ici l'entrepôt l'entrepôt territoire perdu ah ça c'est pas trop trop gênant une attaque bâtiment terminé je crois que je l'avais perdu depuis et donc là on va être proche des rouges Donc on peut directement prévoir d'agrandir le bâtiment. Celui-ci aussi. Il m'embête beaucoup, donc on va agrandir tous les bâtiments qui sont du coin. On peut se détecter ce bâtiment. Je pense que c'est pour le moment. Oh, joli entrepôt. Parce qu'il n'est pas fini que le devant est comme ça, non ? Deux catapultes, wow. Il a envie de dire qu'il ne rigole pas, lui. Très bien, mais... Là, j'ai un peu du mal avec les catapultes, des fois. Il y a des bâtiments qui ne bougent pas, mais ils visent les gens qui bougent. Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop vite pour eux. Cette caserne est terminée. Ici, pas de pièces. Cette carrière est terminée. Donc on a 80 pierres en tout, 30 planches en tout, zéro bûche. Zéro bûche, c'est-à-dire qu'on a suffisamment de scieries et pas suffisamment de camps de bûcherons. Mais on est en train de construire quelques camps de bûcherons, donc on ne va pas s'affoler. Maison de garde en cours de construction. Voilà, ça, tu peux tirer dessus avec les catapultes, non ? C'est trop loin. Ou c'est tour de garde, c'est encore mieux. Je veux que tu tires tout autour à côté. Ou alors, c'est que tu essaies de la viser, mais tu n'y arrives pas. J'ai l'impression qu'il essaie vraiment de viser les gens qui en sortent. Il n'y a pas moyen de lui dire qu'il vise ce bâtiment. Ah oui, mais j'avais une carrière ici, moi, avant, et puis je n'en ai plus, du coup. Ça ne sert à rien que j'en mette une trop près. Là, il va me prendre un peu de territoire, autant voir. Oui, ok, c'était un... Là, c'était l'effet de la construction qui faisait bizarre, mais le bâtiment d'entrepôt est quand même beau. Donc, on va mettre une carrière seulement une fois qu'on aura vu ce bâtiment, où est-ce qu'il va. Ça va être long, parce qu'il faut qu'il finisse de le construire et que... Donc, ça finisse d'être construit et que le... Comment ça s'appelle ? Que le soldat arrive, voilà. Pourquoi essayer de chercher des mots compliqués ? Parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut dire. Trois catapultes d'affilée. Ah ouais, pour lui, c'est une place très forte. Et ici, je n'ai toujours pas mon soldat qui est nu. C'est-à-dire que je n'ai plus de soldat d'avance, c'est ça ? Plus de soldat d'avance. Donc, il faut que je fasse de la bière. Pour ça, il faut que j'ai des fermes. J'ai bel et bien une ferme. Il n'a pas l'air d'avoir encore son fermier. Une ferme. Brasserie. La brasserie produit la bière qui permet avec les épées et les boucliers d'équiper les soldats. Les brassier... Brasserie nécessite de l'eau des puits et des céréales provenant des fermes. Donc, il me faut bel et bien une brasserie genre ici. Très bien. Et un puits. Parfait. Ici, j'hésitais entre un puits et une cabane de pêcheur, ça aurait pu le faire. Non, ça devrait aller. Ça devrait aller. Territoire perdu. Ah. J'avais dit que si je perdais cette maison de garde, c'était compliqué, non ? C'est possible d'attaquer pour le moment. Alors, la ferme terminée, la caserne terminée. On est où ? On est tout à gauche. Je pense qu'ici, on peut dire que vous n'aurez pas de pièces, quoique ça a l'air proche. Oui, dans ces proches. Ici, il faut qu'ils aient des pièces puisqu'ils vont aider à la défense. Bâtiment militaire perdu. C'est là où je suis content d'avoir relié par en haut puisque du coup, ici, la route n'est pas finie pour autant. Il faut essayer d'attaquer avant. Un coup que le chat en construction, ça peut aider. On va essayer d'attaquer avant qu'eux ne reviennent. On a eu le temps de ramener leurs soldats. Sous-titrage Société Radio-Canada Et en plus de perdre tout mon territoire, j'ai plus de soldats de son œuf on va dire, donc c'est plutôt problématique parce que là, est-ce que j'ai réussi à construire des armes ? J'ai pas l'impression, parce qu'il me manque du charbon. Il y a du charbon qui arrive mais s'il arrive pour la fonderie c'est pas mieux. Ah oui, et du coup va falloir faire en sorte que la bière, les épées et les boucles, ils arrivent tous au même endroit. J'avais fait un autre entrepôt, il est pas encore fait, ok. Euh, quoi ? Il m'attaque le QG directement ? De où il peut m'attaquer le QG alors que j'ai des maisons de garde et casernes devant ? Il y a des trucs que j'ai pas dû avoir compris moi. Il y a des choses que j'ai pas compris avec les combats j'ai l'impression. Ou alors il est suffisamment apporté pour pouvoir... Là je peux mais là je peux pas par exemple. Là je peux pas vraiment. Ou alors oui dès qu'on a vu, dès qu'on a la vision on peut attaquer ce qu'on veut, ce qui serait un peu étrange. Oh le château qui est encore détruit. Bon. Mine de charbon. Euh, du coup... Le puits est terminé, très bien. Euh, du coup... Ça, ça me parait compliqué là tout de suite. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Là tout de suite tout me paraît hyper compliqué. Je me suis développé peut-être un peu trop n'importe comment. J'ai essayé d'aller trop vite. Du mal avec les chasseurs aussi. La brasserie est terminée. La maison de garde est terminée. Mais euh... J'ai beau avoir augmenté mes soldats... J'ai beau augmenter les casernes vu que j'ai pas de soldats en plus. Ce n'est pas très efficace. On se porte quoi ? Voilà. C'est mort. Là, c'est 100% mort vu que c'était ma production d'armes qui vient de tomber. Je n'ai... Je n'ai 0 armes d'avente. Donc c'est mort. C'était déjà plus ou moins acté depuis un bout de temps. C'est mort militaire perdu, territoire perdu. L'entrepôt est terminé à l'autre bout. La ferme aussi. Mais euh... Bah du coup ça n'avance à pas grand chose. Parce que là on a quand même perdu notre point névralgique. Euh... Donc... Bah... C'est dommage. Mais voilà. Il fallait faire plus de soldats. Il fallait faire des soldats tout simplement plus vite. Du coup... Euh... Je vais arrêter l'épisode ici. Ça sert à rien de... D'attendre qu'ils atteignent le QG. En se regardant mourir à petit feu sans pouvoir plus faire grand chose. Voir là vraiment plus rien du tout. Puisque... C'est ma mine de fer. Si... Si j'essaie de reconstruire une fonderie. Et... Une forge. Enfin... Ça va prendre beaucoup de temps. Et les résultats ne sont pas garantis. Ils vont pouvoir attaquer même plus vite que ça. Euh... Voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire. J'espère que... Bah l'épisode vous aura plu quand même. Je sais pas si... C'est que j'aurai décidé de l'uploader. Malgré tout. Euh... Et je vous dis à très bientôt. Du coup. Pour un redépart. Sur cette... Sur cette mission... 4. Euh... En espérant. Faire un meilleur départ. Alors du coup... Euh... Moins... Moins... Une expansion moins agressive. Ou... Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça marche mieux. On va réfléchir. Et... Euh... On verra ça... Au prochain épisode. Ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir.